Bonjour, pour les élections législatives. Pour la troisième fois de suite, Guillaume Viltep a récolté des voix dans la deuxième circonscription. Candidat pour Europe Écologie Les Verts en 2012, c'est avec la majorité présidentielle que le quinquagénaire est devenu député il y a cinq ans. Ah je vote pas Manuel Macron. Ah bon ? Mais pour moi alors ? Oui peut-être, oui. Peut-être, d'accord. Et si cette future électrice n'est pas convaincue par le président, la tendance dans la circonscription lui est favorable. Lors de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 12 villes remportées sur 21 dans le territoire. De quoi mettre en confiance l'ancien élu de Mérissur-Oise. J'ai fait un travail que j'estime d'avoir été très présent sur le terrain. J'ai essayé autant que faire ce que pouvait d'accompagner les uns et les autres. Mais une élection est une élection et on ne sait jamais le résultat. Donc en même temps, je suis serein au sens où je revendique ce que j'ai fait. Mais je suis sur le terrain, je suis dans la proximité parce que c'est un par un qu'on doit convaincre les gens. Le sortant n'est pas le seul à repartir à l'assaut de la deuxième circonscription. Face à lui, Sylvie Geoffroy-Martin. Lors des dernières législatives, l'Insoumise est arrivée à la troisième place avec un retard conséquent sur les finalistes. Une idée pour votre vote de dimanche ? Oui, c'est mon candidat. D'accord, bon bah alors, je risque d'être votre candidate aussi. Cette fois-ci, même si Jean-Luc Mélenchon a une longueur de retard sur le président dans la circonscription, elle espère que l'Alliance des Gauches va jouer en sa faveur dans un territoire historiquement de droite. Déjà, une fierté, c'est de passer devant, à l'époque, le Front National. Ça, c'était vraiment un des objectifs de ma campagne de 2017. Et puis, si on additionne les voix de gauche, enfin bon, même si c'est pas si mathématique que ça, effectivement, là, ça me permet au moins de passer au deuxième tour. On a fait un gros travail de terrain et moi, je suis sûre qu'on va aller plus loin que la troisième place. Tu vas goûter pour qui, toi ? Bah, il verra, hein. On fait des rics-pans. Voilà. Mettez le pain sur la planche. Moi, je vais le battre aussi, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Je mets le pain sur la planche. Ouais, c'est ça. Et du pain sur la planche, ce conseiller municipal à Neuville-sur-Oise en a. Après l'échec de Valérie Pécresse en avril dernier, le candidat de la droite et du centre de 58 ans ne s'avoue pas vaincu. Bah, on y va. Et quand vous voyez des boîtes, il faut mettre des tracs dedans. Merci. Ce soir-là, Sergi, accompagné de son équipe, Frédéric Pain va de boîte en boîte. Ce directeur des systèmes d'information originaire de la Drôme est bien décidé à reprendre les rênes de la circonscription, longtemps acquise à droite. Pour sa première élection législative, le candidat compte sur la proximité du terrain des élus de droite pour remporter la députation. Ce ne sont pas des élections présidentielles, ce sont des élections législatives, je suis d'accord, c'est au niveau national, mais quand même il y a un ancrage local et on a une connaissance quand même des problèmes locaux. C'est une circonscription qui était à droite. Je pense que l'électorat de droite existe toujours. Il faut offrir aux gens une possibilité de pouvoir mettre un bulletin de vote de droite dans l'urne. Je suis candidate pour être députée, pour défendre vos intérêts, le pouvoir d'achat, surtout le pouvoir d'achat, baisser les taxes, l'essence absolument. Le pouvoir d'achat, c'est l'argument principal du Rassemblement national et de leur candidate de 60 ans, Nadejda Rémi, pour mobiliser leurs électeurs ce dimanche. Engagée en politique il y a 9 ans, elle a débuté aux côtés du fondateur de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Cette conseillère régionale d'Île-de-France, originaire de Russie, a emporté la voix des classes moyennes et populaires. Elle compte sur leur mobilisation pour faire un meilleur score qu'en 2017, où le parti de Marine Le Pen était arrivé quatrième. Il a proposé aussi baisser la taxe à 0% pour 100 produits de première nécessité. Alors les Français n'achètent plus, comme avant, les produits essentiels d'hygiène. Ils ne s'alimentent plus comme avant, ils ne se chauffent plus comme avant. Alors là, pour la cinquième puissance du monde, c'est impardonnable, il faudra faire quelque chose. Sur la deuxième circonscription du Val-d'Oise, sont aussi en lice dix autres candidats. Philippe Chanzy pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Éric Hassan pour Lutte Ouvrière. Laura Bonucci pour le parti Ouvrier Indépendant-Démocratique. Jezon Kaveniak d'Hiver Droite. Morgane Frappa pour le parti Animaliste. Miliard Dombrovski, Extrême-Gauche. Jean-Luc Brulard d'Hiver. Lydie Chicane pour Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Jérôme Nicole pour le parti Pirate. Et Brahim Houberouk pour le trèfle Les Nouveaux Écologistes.